salut tout le monde donc je vais vous présenter pes 2021 sur ps5 donc je vous rappelle que c'est la même version que ps4 rien ne change à part peut-être les temps de chargement et peut-être la réactivité de la manette donc on va voir ça tout de suite et regardez on va lancer déjà là c'est totalement fermé le way c'est totalement fermé c'est la version digitale que j'ai mis je n'ai pas mis la version cd mais je pense que ça change rien et regardez vous allez voir allez c'est parti on lance et vous allez voir le temps que ça met vous allez voir le temps que ça met donc il n'y a pas de match ps5 de prévu pour pes pour avoir un pes nez new gen du coup c'est plus nez gen c'est new gen ps5 il va falloir attendre pes 2022 qui devrait sortir en septembre apparemment pour l'instant on a juste eu un petit trailer j'ai pas eu d'autres infos bien sûr dès que j'aurai des infos les habits je vous les donnerai je vous les donnerai le temps de chargement est forcément un petit peu amélioré vu que c'est du ssd vous allez voir que ça va avoir les données à charge plus vite les données à charge forcément plus vite donc c'est quand même plus rapide on va pas on va pas se mentir les amis on va voir ça tout de suite je sais pas vous me dites ce que vous en pensez les mecs vous me dites ce que vous en pensez est ce que vous trouvez que c'est plus rapide ou pas hop my club on va faire un test my club puisque moi c'est la référence que j'ai je joue pas aux autres modes j'ai l'impression que c'est quand même plus rapide moi j'ai l'impression que c'est plus rapide mais j'ai vraiment hâte de voir au niveau du match les mecs si ouais regardez comme c'est fluide j'ai vraiment hâte de voir au niveau du match si la manette répond mieux est ce qu'il ya la même latence ou pas après je pense que c'est pareil vu que la latence dépend des serveurs mais ça pour voir ça il va falloir attendre bah du coup la fin de cette vidéo on va lancer un match day et on va voir tout de suite par rapport au premier match les gars on va voir si la latence de la manette elle change pour l'instant je suis séduit vraiment par cette manette vraiment séduit par cette manette les mecs je pensais pas qu'elle me plairait autant parce que j'avais peur d'être déstabilisé j'avais peur qu'il me faille un temps d'adaptation vous voyez finalement pas du tout tu retrouves les mêmes touches tu retrouves en fait tu as tes marques tu vois tu as tes marques par rapport à la ps4 et c'est ça qui est agréable c'est ça qui est agréable salut tout le monde sur le live salut tout le monde donc là on a lancé on va lancer un petit match et on va voir alors c'est vrai que déjà au niveau des menus on peut voir que c'est beaucoup plus rapide après bien sûr c'est pas parce que c'est plus fluide dans les temps de chargement c'est pas parce que ça va répondre un peu mieux au niveau de la manette bah que ça va valoir le coup d'acheter une ps5 pour pes 2021 les amis mais voilà en tant que youtube heures pes 2021 je suis obligé de faire ce test vous 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 doutez bien que je ne pouvais pas passer à côté c'est mon indo c'est mon indo bien sûr on aura de multiples gifs tu regrettes ton achat xbox pourquoi faut pas regretter en plus on tombe sur un bon joueur à une merde voilà l'air bien les xbox l'air bien tu me je te fracasse alors ah oui bah du coup forcément il fait comme si j'avais jamais joué donc nous on a déjà notre truc défensif défensif donc ça a repris tout mon compte mais réglage etc de ps sur ps4 tout très rapide là j'ai rien eu à faire de spécial j'ai rien eu à faire c'est franchement ça s'est fait super vite on va mettre un petit cible je sais pas pourquoi je joue comme ça je vous montre absolument la manette et on va lancer le petit match donc je trouve que déjà dans les menus c'est plus rapide on va pas se mentir la ps5 très bonne question de la ps5 ne fait aucun bruit écoutez là j'ai collé ma tête à la à la à la playstation ce que la playstation là pour vous dire la playstation elle est à je dirais aller à 5 aller à ça demain aller à ça de ma tête voilà elle est à ça vraiment donc ça ça fait quoi ça fait 70 cm donc vraiment aucun bruit vraiment aucun bruit quand vous savez que sur ps4 le bruit était infernal peut-être baisser le son du jeu voilà donc là non là je joue là je joue contre des joueurs des joueurs playstation pas forcément pas forcément ps4 ps5 donc on va se concentrer on va essayer de jouer normalement on va voir si la manette change quelque chose change pas rien du tout moi pour moi je pense que ça change rien je vais vous dire la vérité je pense que ça change rien mais après voilà faut tester faut tester mais vraiment elle ne fait aucun bruit aucun bruit les gars c'est impressionnant parce que vraiment vous vous rappelez de toute façon vous l'entendiez vous même sur les live vous me disiez un avion qui décolle dans ton salon et tout rayon lutteur t'es vraiment trop beau dans ça ça avait rien à voir ah c'est contré c'est contré le joystick arrière change un peu le joystick arrière il est j'ai l'impression qu'il est un peu plus gros le r2 l2 c'est peut-être un peu plus facile de l'attraper je sais pas mais après alors là forcément il n'y a pas le retour haptique du tout un retour haptique à putain j'ai pas mes bonnes touches je me disais pourquoi il tac le retour haptique je vous rappelle c'est quand ah ouais j'ai pas mes bonnes touches le retour haptique c'est quand le ton jeton ton r2 l2 vont durcir alors j'espère que dans les prochains jeux de foot ça ça marchera bien j'espère que ça marchera bien notamment au niveau de la fatigue et que ce sera géré par rapport à ça putain je me suis foiré attendez ah ouais purée de merde bon ben penalty faut voir avec le temps ça par contre c'est vrai jumper parce que la ps4 la ps4 elle faisait pas de bruit la ps4 pro au départ mais là fait vraiment aucun bruit c'est à dire que tu n'as pas une décibel tu as sur ps4 au début tu avais quand même un minimum tu la sentais tourner là vraiment que dalle tu as fait chier j'offre un but bon la manette elle est pourri les gars un vu que je perds là je rigole bien sûr faut ça faut quand même là il ya une petite habitude après peut-être parce que je suis en live aussi les gars il est en pressing intégral de bourrin par contre vous sortez s'il vous plaît il est parti il est parti mais non il ya un temps d'adaptation la main était un peu plus grosse surtout au niveau d'ici de la on dit là ouais mais sinon je la trouve je pensais qu'elle était beaucoup plus grosse je pensais qu'elle était beaucoup plus grosse que ça et du coup je suis assez content par rapport à ça parce que je pensais vraiment qu'elle était plus haut c'est que j'allais parce que moi la magnétique box j'aimais pas trop par rapport à ça c'est impressionnant j'arrive pas à toucher le ballon j'aimais pas trop parce que justement je la trouvais trop grosse par rapport à moi j'aime pas avoir des gros trucs dans les mains on va se faire ouvrir ressenti le une pute lag écoute attend faut que j'attends un peu parce que là tu sais je viens de commencer à les couleurs sont pâles parce que là on est en on est en hdr et le hdr quand tu live c'est ça c'est en fait la couleur que vous vous voyez c'est pas celle que moi je vois je sais pas si c'est clair ce que je dis faites moi je les vois plus plus sombres les couleurs vous voulez les voyez plus pâles bienvenue amourex à la faute voilà double faute alors puis on revient pas la faute bien sûr bon par contre l'arbitrage il est toujours il est resté sur ps4 l'arbitrage il est même sur ps2 là ah ouais c'est jean kévin est l'intrigue quand même jean kévin est l'intrigue écoute j'ai je pense les gars que l'input lag c'est bienvenue pepo je pense que l'input lag il est surtout à cause des serveurs les mecs je pense pas que ce soit la console vraiment absolue à moi après faudrait tester en offline tu vas faudrait tester en offline vraiment parce que là est-ce que l'input lag le glint plus classe et le délai entre le temps où vous appuyez sur le bouton et le temps où ça fait l'action est-ce que l'input lag il était il était à par rapport à la console ou par rapport aux serveurs moi je pense que c'est par rapport aux serveurs parce que tu Ok t'aille à la place en plus je sais que je vais revenir tranquille Ah ouais il m'a contourné voilà je savais je savais en terme de graphisme j'ai l'impression que c'est un peu mieux j'ai l'impression que c'est un poil mieux un poil mieux la pelouse et la sueur je pense que vous avez vu la sueur sur kiki là je sais pas j'ai l'impression après peut-être que c'est psychologique les gars c'est possible aussi voilà je vous l'ai dit les gars qu'on allait revenir je vous l'ai dit qu'on allait revenir l'arbitre il a des input lag à ballard vite c'est plus d'une pute lag qu'il a c'est encore je les fais trop tôt dommage dommage ouais je suis toujours un diesel moi donc pour l'instant on va attendre la fin du match je vous donnerai mon verdict sur un match après bien sûr faudra me suivre sur les lives pour voir l'évolution pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un changement je vais vous dire la vérité au niveau gameplay voilà au niveau au niveau réactivité tout ça je pense que je suis pas sûr que ça venait de la console après faudra tester un offline au moins offline il n'y a pas de question de serveurs etc est ce que il ya un avantage à jouer sur ps5 par rapport à ps4 bah je pense pas où j'ai pris pour moi je pense pas puisque t'as pas s'il ya pas davantage enfin je veux dire ça change rien que tu joues sur ps4 ou ps5 donc je pense pas que tu as un avantage à je sais pas en vrai pour faudrait faire des tests tu vois détaillés des comparaisons avec là j'ai offert un pénalty au fait faudrait faire des comparaisons avec deux 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 matchs offline les mêmes sur deux machines différentes faudrait refaire un masque contre nexa il m'a mis 10 1 il m'a mis 10 1 enfoiré elle passe à côté il veut pas l'apprendre ça va centrer vous êtes quand même des petits bâtards vous êtes quand même des petits bâtards donc ça c'est pour l'instant c'est une première impression c'est pas vraiment un test après je referai une vidéo je referai une vidéo je donnerai vraiment mon avis après avoir fait des matchs offline etc nexa il a montré sur son live ah ouais les escrocs c'est vrai que nexa il m'a jamais battu il m'a jamais battu sur ps5 je suis invaincu je suis invaincu sur ps5 pourquoi j'ai pas fait une croix ça c'est abusé par contre non il a craqué il a craqué il a craqué ouais un vaincu tout court c'est vrai je suis invaincu les gars sur je suis invaincu sur ps 2021 pour l'instant il n'y a pas de craque c'est la vérité je suis invaincu j'aurais dû faire un et un triangle c'est de ma faute on va faire des petits changements lui putain de contre touche oh vas-y t'as pas ça pue la merde ah ouais t'as pas ça c'est son défaut en dessous fait son défaut c'est les passes à l'autre passe du droit vas-y 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 ah putain fait chier en dessous fatime coûte un match là tu as tous les toutes mes passes à son contrer voilà elle mentale au elle mentale au les amis ça veut dire le mental c'est l'italien on va changer ah on souffle fati il a un défaut c'est les passes on va être le petit le petit net ved on va mettre là le petit neymar et là le petit delpiro voilà 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 je mérite quand même non je mérite ou pas je crois que c'est lui qui a beaucoup plus de frappe que moi joli but eh bien oui gg merci merci allez on va voir on va voir attention putain là j'aurais dû mettre un triangle putain tout est contré les gars mais non c'est pas pour lui ah c'est abusé voilà n'est waouh ah j'ai mal défendu putain il va aller faire un centre encore putain je lui redonne le ballon putain il y avait faute pour moi les gars ça c'est la composé de l'air ouais composé de l'air avec mlg mld putain je suis déjà en offensif putain il passe à travers mon joueur oh la la oh putain c'est quoi ça oh la la j'ai fait un truc de ouf mais c'est quoi cette passe les gars ils savent pas faire des passes je suis sur un scriptage attention ça sent le but attention les gars on va faire un match nul sur un match où je donne un pénalty quand même attention c'est pas fini on peut encore se faire fini ouais là c'est ps5 les amis ps5 waouh c'est trop ah ouais je fais prendre un vieux but bon résumé sur le premier match mon premier ressenti j'ai l'impression que ça ne change rien du tout les mecs sur le gameplay c'est mon avis après ça va demander peaufinage j'attends de faire plus de matchs donc pour l'instant c'est mon premier avis sur ce ps 2021 sur ps5 on attend bien sûr avec impatience des nouvelles de ps 2022 entre temps n'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner si c'est pas déjà fait ciao les mecs je suis